Ainsi, quand il y avait des conflits entre patrons et employés, ces derniers n'avaient aucun recours et donc les patrons avaient toujours raison. Et on trouverait toujours quelqu'un pour se bousculer au portillon de l'exploitation. L'Afrique du Sud était devenue une société de consommation spécialisée dans un produit dont elle était devenue friande, les domestiques, main d'oeuvre noire jetable. C'était un curieux monde, fait de deux univers et au sein duquel beaucoup de mesdames voyaient dans leur domestique, cuisinière et gouvernante, les conditions essentielles pour mener une vie décente. Cependant, leur vie respective se devait de rester en parallèle et l'interconnexion n'était pas de mise, sauf à des fins utiles, telles que repassage ou ménage. En tant que domestique, on faisait partie du monde des blancs, sans pourtant jamais y être intégré complètement. On passait la journée à s'occuper de la maison de monsieur et de madame et on était pourtant tenu à distance ou parfois regardé de travers. Certains employeurs devaient dire certainement « Oh, elle est comme un membre de la famille ! » Sauf que le membre de la famille n'était pas autorisé à utiliser les toilettes de madame et madame ne savait souvent même pas où sa bonne habitait. Les quartiers des domestiques étaient des pays inconnus où on ne mettrait jamais les pieds. Madame et sa bonne passaient parfois leur vie ensemble et pourtant, il arrivait que madame ne connaisse même pas le nom de famille de son employé. Madame ne levait pas le petit doigt, sauf pour indiquer les tâches à exécuter ou au supermarché pour désigner les articles à mettre dans le caddie. Quant aux enfants, ils ne devaient pas poser trop de questions aux bonnes, ces gens de l'ombre qui quittaient la douceur du foyer quand le crépuscule arrivait pour regagner leur quartier. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. D'où vient ce proverbe à la con ? Barbara se le demandait. Elle avait passé sa vie à se lever tôt et l'avenir ne semblait pas lui appartenir pour autant. Ou alors pas de si tôt. Même si les choses semblaient se profiler dans le bon sens. En attendant, il fallait se lever à l'aube pour préparer le café. Si elle ne voulait pas que la journée lui échappe. Habiller les enfants, faire les lits, s'activer dans la cuisine, préparer le déjeuner, nettoyer les vitres, faire la vaisselle, faire la lessive, serrer les parquets, nettoyer la salle de bain, les toilettes, passer l'aspirateur, nourrir les poules, nourrir les chats. Barbara prenait un petit café. Entretenir les parterres de fleurs, nettoyer la voiture, faire les courses, balayer le perron qui attirait toutes les feuilles, repasser le linge de maison et les vêtements, arpenter pour traquer encore un peu de poussière, servir le dîner, laver encore la vaisselle, repasser encore un peu. Faire de la couture ? Merci au passage à ces fantastiques inventions qu'étaient les lave-vaisselle et les machines à laver. Madame les avait eues très tôt, dans les années 60. Elles étaient plutôt réservées au week-end ou aux rares journées où Barbara n'était pas là. Mais elles étaient bien pratiques, car il fallait vider les poissons, plumer les poulets, grimper à l'échelle pour lustrer le plus haut possible, réparer la poignée de porte, sortir les matelas, vider et nettoyer le réfrigérateur. Barbara prenait un petit café, changer l'ampoule électrique, secouer encore les coussins pleins de poils de chat, retoucher les coutures de ce maudit pantalon que le derrière imposant du patron avait fait souffrir, recoudre le bas de ce fauteuil que l'infernal chien avait attaqué. Le noir est paresseux. Qui avait lancé cette phrase saugrenue ? Encore une de ces légendes qui circulaient dans le monde des blancs, se disait Barbara en haussant les épaules. Mais depuis quatre décennies qu'elle travaillait à Vreeland, elle se sentait assez bien loquie. Elle avait un petit logement décent et n'avait pas à faire d'interminable trajet dans des bus bruyants et vibrants de partout. Quand il y avait des invités à la maison et que cela représentait des heures supplémentaires pour elle, le salaire restait le même et il était inutile de demander une augmentation de salaire au patron. Mais il arrivait que Mme Van Erden lui glissa discrètement un billet. Ah ! Elle avait de la chance d'avoir Mme comme patronne. Elle avait une complicité avec les enfants, même si le bas lui avait dit qu'elle n'avait rien à faire dans leur chambre et à partir du cocher, même pour leur raconter des histoires. Guy Demancel, merci. Un texte de Syriac Griffon et Syriac Griffon est avec nous ce soir. Je lui propose de m'en rejoindre. Les bons livres, alors je vais aller chercher mon livre, il va être par là. Agnès. Merci. Merci.